développer une solution propre à l'inventaire en entrepôt dédié à leur cas d'usage donc on leur fournit un drone avec une interface logicielle très simple on a fait des essais dans leurs entrepôts chez des clients pour développer des premiers prototypes on l'a amélioré en plusieurs itérations ça peut aller jusqu'à cinq itérations en rajoutant des capteurs artiste va développer une application métier qui va contrôler le drone finalement avec les interfaces de contrôle qu'on leur fournit pour aller scanner tous les codes barres dans un entrepôt et de manière efficace rapide et sécurisée alors le gros challenge sur les drones en intérieur c'est vraiment la localisation pour pouvoir garantir un vol très très précis savoir à tout moment où est ce qu'on est dans l'entrepros pour garantir la sécurité en fait du vol du drone et c'est vraiment cette partie de localisation précise en intérieur avec des obstacles c'est pas comme voler en extérieur ou dans un environnement qui est très bon là en intérieur il faut pouvoir voler dans une allée qui fait moins de 3 mètres de large et garantir que le vol même à une quinzaine de mètres de haut se passe bien tout en restant à une distance relativement courte des palettes en fait pour pouvoir faire l'inventaire toute cette partie volant l'intérieur et sécurité du vol intérieur c'est vraiment notre valeur ajoutée pour vraiment simplifier l'utilisation du drone pour Arbis alors non on attaque des capteurs de détection d'obstacles dans les drones pour pallier aux problèmes aux problèmes qui pourraient arriver dans un entrepôt comme un comme un transpalette qui vient dans l'allée au moment où on est en train de faire un inventaire ils ont vraiment une volonté de déployer ça à grande échelle et on les accompagne dans cet être dans ces états d'industrialisation de productisation et de robustification pour que pour que le drone atteigne un niveau de qualité très grand chez le client